Est-ce que vous devez avoir une pause obligatoire ou encore est-ce que cette pause doit être payée ? Ce sont des questions que l'on rencontre habituellement puisqu'en fonction de vos situations individuelles, les règles ne sont pas forcément les mêmes. Essayons de clarifier tout ça. Pendant votre temps de travail effectif, vous êtes sous la direction de l'employeur. Votre employeur peut vous donner des directives, vous devez les réaliser, vous ne pouvez pas vaquer librement à vos occupations. Mais en contrepartie, la loi prévoit qu'à certains moments et pendant des durées minimales, vous devez obligatoirement bénéficier de temps de pause, c'est-à-dire d'un moment pendant lequel vous devez pouvoir vaquer librement à vos occupations. Donc, ça va pouvoir être pour aller faire une course. Si jamais vous avez un magasin à proximité qui vous permet d'y aller et puis de reprendre votre poste de travail à l'heure, ça va pouvoir être sortir, passer un coup de téléphone, aller vous reposer ou bien passer un coup de téléphone. C'est à vous de choisir ce que vous faites pendant votre temps de pause. Alors, qu'en est-il pour les majeurs ? Les salariés, classiquement, ceux qui sont majeurs, on fera une vidéo dans quelques semaines pour les salariés qui sont mineurs puisque les règles sont un petit peu différentes. Donc, pour les majeurs, vous devez bénéficier obligatoirement d'une pause d'au moins 20 minutes dès lors que vous atteignez 6 heures de travail consécutives. Dès lors que vous travaillez 6 heures, vous devez pouvoir faire un break de 20 minutes. Ça, c'est le minimum. Alors, ce temps de pause, ces 20 minutes, elles vont pouvoir se prendre lorsque vous atteignez 6 heures ou bien avant. Par exemple, si vous travaillez 7 heures dans la journée, il n'est pas obligatoire d'attendre 6 heures pour avoir votre pause de 20 minutes. Vous pouvez avoir votre pause de 20 minutes au bout de 3 heures de travail. Le but est que vous n'atteignez jamais plus de 6 heures sans avoir bénéficié d'une pause. C'est à votre employeur de vous dire quels sont vos horaires de travail et à quel moment vous allez pouvoir prendre votre pause si ça ne vous arrange pas. Parce que, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, aller déposer un pli à la poste et que votre pause tombe pile poil au moment où la poste est fermée, vous pouvez demander à votre employeur de décaler votre temps de pause d'un commun accord. Il n'y a jamais de difficulté. Des textes vont pouvoir permettre que vous exigiez une pause plus longue. Par exemple, vous pouvez bénéficier d'une convention collective qui va imposer que votre pause soit d'une demi-heure et non pas de 20 minutes. Donc là, vraiment, ce que je vous indique, c'est 20 minutes. C'est le minimum légal. On ne va pas pouvoir aller en dessous. Par contre, on va pouvoir avoir une pause plus longue. Pendant votre temps de pause, la définition, c'est que vous pouvez vaquer librement à vos occupations. Donc, vous n'êtes pas à ce moment-là sous la direction de votre employeur. Vous n'avez pas à recevoir de directive et donc il n'y a pas lieu de vous rémunérer. Le temps de pause n'est pas obligatoirement payé au sens de la loi. Mais par contre, il peut y avoir une disposition, type un accord collectif, une convention collective qui vont prévoir des dispositions plus avantageuses et qui vont prévoir que votre temps de pause va être rémunéré. On peut penser, par exemple, que si vous travaillez dans une industrie qui nécessite un habillement particulier, on peut imaginer qu'il est compliqué de vous dévêtir, de vous changer, de remettre votre tenue civile, de sortir, de revenir. Donc, on peut considérer que même si vous vaquiez librement à vos occupations parce que vous pourriez décider de déjeuner, d'aller téléphoner, de dormir, on peut imaginer que la convention collective prévoit que ce temps de pause est rémunéré parce que vous n'êtes pas complètement libre de faire ce que vous voulez, parce que vous ne pouvez pas complètement vous changer intégralement. Ce serait trop laborieux, ce serait trop lourd. Il faut garder à l'esprit que le principe, c'est que la pause n'est pas rémunérée, sauf si, dans certains cas particuliers, vous restez à la disposition de votre employeur. Par exemple, si vous devez surveiller votre téléphone pendant votre temps de pause ou bien si un accord collectif, une convention collective ou un texte vous permet de bénéficier d'une rémunération si elle le prévoit expressément. Donc, dans ce cas-là, votre pause sera rémunérée. J'en profite pour répondre à une petite question qui est souvent posée, on la voit fleurir sur les forums. Elle va concerner notamment des salariés qui sont sanctionnés parce qu'ils dormaient pendant leur temps de pause. Donc, par rapport à ça, si on reprend la définition, le temps de pause, c'est le temps pendant lequel vous pouvez baquer librement à vos occupations. Donc, vous faites ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas sous la direction de l'employeur, vous n'êtes pas rémunérée si on en est sur le principe et donc vous faites ce que vous voulez. Donc, dormir en soi n'est pas un problème. Si vous dormez 20 minutes et que vous êtes à l'heure sur votre prise de poste, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Ce qui va pouvoir être gênant, c'est si vous dormez en plein milieu d'un magasin. Par exemple, si vous êtes hôte de caisse, on imagine difficilement que vous puissiez vous endormir à la caisse. Par contre, si vous êtes dans un bureau ou dans un vestiaire ou dans une salle réservée au personnel ou dans votre voiture et que vous dormez, par principe, il n'y a pas de difficulté. Donc, dormir pendant son temps de pause, malgré ce que l'on peut lire sur certains forums sur internet, n'est pas en soi une faute qui peut faire l'objet d'une sanction. Après, il faut voir au cas par cas les conditions dans lesquelles le salarié dormait. Parfois, les sanctions viennent du fait que le salarié dormait et n'a pas repris son poste à l'heure, mais ce n'est pas le fait de dormir pendant le temps de pause qui a été sanctionné. Donc, il faut faire très attention sur ces sujets-là et comme d'habitude, prendre les situations au cas par cas. Donc, voilà ce qu'il y a à retenir les grands éléments sur les temps de pause des salariés. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra avec grand plaisir. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt ! Voici un pouce bleu. Au revoir.